Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint-Sylvestre, Pape illustre, Pape de la paix de l'Église, c'est le Pape de Constantin, sous le règne duquel, sous le pontificat duquel se construisent beaucoup d'Églises, c'est le Pape de l'Église prospère. Et ce sont sous ces auspices que Benoît XVI, que le Pape Émérite a rendu son âme à Dieu. Donc ce ne sont pas sous n'importe quels auspices que le Pape Benoît XVI a rendu son âme à Dieu. Sous les auspices de ce Pape, dont le pontificat est marqué par la prospérité. Il est aussi le Pape du Concile de Nicée, et ce n'est certainement pas pour rien que, vous voyez, Benoît XVI meurt ce jour-là, parce que c'est un grand théologien. Donc c'est un homme très intellectuel, comme vous le savez, un illustre théologien et un homme de paix. Il meurt le jour où l'on fête Saint-Sylvestre, qui est un grand théologien et qui est un homme de paix. Alors je vais vous parler de Benoît XVI comme homme de paix, sous un biais que vous ne connaissez pas, puisqu'il concerne ma rencontre avec Benoît XVI. Alors je l'ai rencontré une fois quand j'étais à Rome, j'étais à Rome pour étudier la Bible. Alors ma dernière année, j'avais eu la possibilité de ne pas être au séminaire français, et donc je pouvais rédiger ma thésina, ma petite thèse, mon mémoire, c'est-à-dire dans une paroisse qui était Santa Maria Consolatrice, qui était un petit peu à l'extérieur de Rome, et c'était la paroisse dans laquelle Benoît XVI était cardinal, avant que d'être Pape. C'est là qu'il se rendait le dimanche, et donc tous les gens de 20 ans que je côtoyais sur cette paroisse avaient été confirmés, on dit Kresimati, avaient été confirmés par lui quelques années plus tôt, et tous l'adoraient, l'aimaient énormément. Vous voyez, alors que c'était des jeunes, des jeunes, voilà, vous imaginez, des jeunes complètement normaux. Et donc je m'imaginais le Pape Benoît XVI en tant qu'aumônier de ses garnements, qui l'aimaient beaucoup, vous voyez, comme leur pasteur. C'était une église extrêmement pauvre, Santa Maria Consolatrice, qui est à l'est du Verano. Donc c'est, voilà, c'est un des quartiers les plus pauvres, et c'est intéressant de voir que Benoît XVI était cardinal dans cette église-là. Mais ce n'est pas ce que je voulais vous dire, pardon. Bon, donc avant j'étais au séminaire français, et un jour le supérieur du séminaire français m'a dit, m'a demandé si je pouvais aller à un colloque de savants, non pas pour y participer en tant que savants, parce que je ne l'étais pas, je ne le suis toujours pas, mais en tant que traducteur pour le savant français qui arrivait de Paris. Il fallait que je traduise tout ce qui serait dit en italien, simultanément pour lui, par le biais d'un petit micro, vous voyez, relié à une oreillette, dans l'oreille de ce savant. Alors quand je me suis présenté à lui, il m'a dit, t'es gentil, mais je connais déjà l'italien, je n'ai pas besoin de toi. Alors j'ai dit au supérieur du séminaire français que je pouvais rentrer, que je n'avais pas besoin de passer la semaine à la maison Sainte-Marthe, parce que c'était là que se déroulait ce colloque. Et le supérieur du séminaire français m'a dit, non, non, tu peux rester pendant une semaine, voilà, t'en profiteras pour faire une retraite, pour te reposer. Donc j'étais dans cette maison, très confortable, j'avais un appartement à moi avec une salle de bain en bois, et je n'ai pas fait grand chose, sinon manger de très bonnes choses. Et à la fin de ce colloque, alors vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, parce que à la fin de ce colloque, les savants avaient le droit d'être gratifiés d'un petit discours exégétique de la part du pape Benoît XVI. Et donc on s'est rendu dans les salons du pape, et puis tout à coup il est survenu, tout petit, et très bon. Et il nous a tenu un petit discours dont je ne me souviens plus de la teneur. En tout cas à la fin, on avait le droit d'aller le saluer chacun. Donc on s'était mis en file indienne, par ordre décroissant d'importance, donc j'étais en dernier, en tant que traducteur. Et alors j'avais la frousse parce que j'avais peur qu'il lise dans mon âme, qu'il soit un peu comme le curé d'Ars, qu'il me révèle mes péchés, je ne sais pas. Et quand je suis arrivé près de lui, donc il était sur un escabeau, et pourtant j'étais plus grand que lui, il était sur la première marche d'un petit escabeau. Pourtant je le dominais d'une tête, parce qu'il était vraiment petit. Et alors je lui ai dit bonjour en français tout de suite, il ne savait pas que j'étais français, et puis il m'a répondu en français, avec beaucoup d'amour, beaucoup de politesse à mon égard. Il m'appelait mon père, alors que j'avais 28 ans. Et il était très délicat, on m'a parlé pendant, je ne sais pas, 30 ou 45 secondes. Dès le départ de notre conversation, il y a son majordome qui commençait de me pousser. Et cela nous dit quelque chose de la délicatesse de Benoît XVI, il ne savait pas prendre congé, il ne savait pas dire bon allez maintenant ça suffit. Et ces interlocuteurs ne pouvaient pas le dire non plus, donc vous voyez, il y avait ce majordome qui prenait la responsabilité de la rudesse. Et donc il commençait de me pousser dès le départ de notre entretien, de plus en plus fort, et à la fin on décrochait au bout de 45 secondes environ. Et le pape Benoît nous dit au revoir comme ça, très gentiment. Et alors il a parlé bien sûr comme vous le savez un français parfait, on n'a parlé que de moi. Et puis à la fin il m'a dit et surtout, surtout mon père, je sais que vous avez beaucoup travaillé pendant cette semaine, alors je vous dis un très grand merci. Et là j'ai vu qu'en fait cet homme là ne lisait pas dans les âmes, parce que je n'avais vraiment rien fait pendant une semaine, et que toute sa science lui venait de son travail. Il avait en fait acquis cette science considérable à la force, par ses efforts tout simplement, et cela est infiniment réconfortant. Donc voilà, on peut retenir de lui cette douceur en fait qui convertissait tout le monde, qui faisait que les Italiens l'aimaient énormément. Et puis on peut l'imiter en cela bien évidemment. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des devants, il veut qu'on aille tout doucement notre chemin, qu'on aille notre bonhomme de chemin, qu'on étudie. Voilà, c'est le pape de l'effort et de la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada